Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Vous nous avez largement dans votre intervention cité les nombreuses charges et contraintes qui pesaient sur notre compagnie nationale. Vous ne nous avez pas trop évoqué les marges internes propres au groupe Air France-KLM. Est-il selon vous un vrai groupe intégré, une politique d'achat commune des avions, une gestion de trésorerie consolidée ? N'y a-t-il pas des potentialités de ce point de vue-là ? Et puis une autre marge de manœuvre extrêmement importante, et ma collègue Nicole Bonnefoy vous a bien interrogé sur cette étonnante mécanique financière que constitue la double caisse d'aéroport de Paris. C'est quand même le flux aérien qui génère cette manne financière liée à la rentabilité extrêmement élevée des commerces, qui n'est pas ensuite reversée dans la gestion aéroportuaire. Je pense que votre réponse n'est pas suffisante et satisfaisante dans l'état actuel de la double caisse et dans la perspective d'une fâcheuse privatisation d'aéroports de Paris qui pourrait accentuer considérablement l'intensité des démarches potentielles liées à cette mécanique complexe. Sur la privatisation d'aéroports de Paris encore, imaginons qu'elle se passe, qu'elle se déroule de manière sèche comme c'est entendu actuellement. Vous constituez avec KLM, Air France-KLM, un couple qui a son parallèle aéroportuaire entre ADP et l'aéroport de Chipol. Supposons que cette privatisation française soit fâcheuse, dans quelle mesure vous pourriez transférer des activités, des longs courriers vers Chipol par exemple ? Je vous remercie. Merci Monsieur Smith. Bien. Eh bien, la composition du groupe Air France-KLM et la compétitivité et l'efficacité de ce groupe pour nous permettre de concurrencer nos deux concurrents principaux, donc Lufthansa, et je pense que nous pouvons améliorer les choses. Alors, l'efficacité de notre dispositif, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons deux compagnies aériennes qui n'ont pas la même centralisation quand il s'agit des composantes essentielles d'une compagnie aérienne. Nous pouvons faire bien mieux. Vous avez parlé donc de centralisation des achats. Je travaille à cela. Et nous voulons nous assurer que la centralisation des achats de la flotte, par exemple, puisse améliorer notre gestion des calendriers et ainsi maximiser notre compétitivité vis-à-vis de nos concurrents, donc vraiment une coopération entre Air France et KLM. Nous avons des relations avec Delta Airlines et d'autres partenaires dans Sky Team et c'est très efficace pour le marché transatlantique. Nous avons un très bon partenariat avec Eastern également pour ce qui est de l'Asie et il y a bien des opportunités supplémentaires que nous pouvons essayer de saisir pour avoir une cohésion encore plus forte pour ce qui est des taxes et du double impact sur Air France. Ce que j'aimerais mentionner ici, et peut-être pourrez-vous bien le prendre en considération, parce qu'il y a des éléments qui sont vraiment très positifs pour Air France-KLM, c'est que nous avons des ressources additionnelles à Roissy et à Orly sous la forme d'un plus grand nombre de polices aux frontières. C'est quelque chose qui ne nous aide pas à être plus compétitifs. C'est un défi pour nos usagers à l'arrivée à Paris, on voit que le temps d'attente, la frustration de nos clients, la difficulté en fait à avoir leur correspondance du fait du temps que prennent ces procédures et ces formalités, c'est très frustrant pour nos clients qui partent de Roissy, qui ne bénéficient pas de la bonne configuration. Donc ça prend 30 à 40 minutes pour couvrir la distance à l'intérieur de l'aéroport et donc pour permettre notre compétitivité, il faut améliorer cela. Nous n'avons pas ces problèmes à Sripol. À Sripol, il y a un aéroport extrêmement efficace, c'est sans doute le plus efficace en termes de correspondance en Europe, il n'y a pas de problème avec la police aux frontières, il n'y a pas de problème avec le contrôle de sécurité, tout cela est beaucoup plus fluide. Et donc nous avons ce très bel exemple que nous voyons jour après jour. Donc nous avons deux bases importantes au sein de notre groupe et il faut que nous continuions à pousser dans ce sens et nous espérons pouvoir avoir un alignement de toutes les parties en France pour nous assurer que ce ne soit pas un désavantage pour nous, un handicap. L'autre question concernant l'allocation des ressources à l'avenir. Alors nous sommes un groupe joint qui est basé à Paris, c'est une entreprise française. Nous avons une liberté de choix quant à nos investissements. Donc pour ce qui est des nouveaux avions que nous acquérons, de la réduction de nos dettes. Bien sûr, nous sommes une entreprise publique, donc nous devons avoir la meilleure stratégie possible et générer le plus de valeur possible. Donc cela dépend en partie de l'aéroport Charles de Gaulle. Le marché en France, le marché à Paris est très différent du marché aux Pays-Bas. En Pays-Bas, KLM et Amsterdam, il y a une très très longue histoire en fait d'usagers qui passent à Sripol pour des vols en correspondance. Et chaque décennie passant, ça s'est amélioré encore plus. Et pour Roissy-Charles de Gaulle, c'est beaucoup plus récent. Cela ne remonte qu'à 20 ans, guerre plus. Et pour atteindre le meilleur niveau de compétitivité pour nos clients internationaux, bien sûr, il n'y a pas le même historique qu'à Amsterdam. Mais il y a aussi un marché très large en France, plus large qu'à Amsterdam. Nous devons tenir compte de la concurrence. Mais nous avons des atouts vraiment essentiels. Donc, je pense que c'est une priorité essentielle pour Air France de nous assurer que nous puissions gagner une part de ce marché substantiel. Et d'améliorer notre rentabilité. Ce serait mieux pour nos employés, pour nos actionnaires et pour ce pays, bien sûr. C'est pourquoi nous poussons vraiment dans ce sens. Nous pensons que c'est un potentiel énorme dans lequel nous pouvons puiser. Et quand il y a un alignement vraiment entre la compagnie, les aéroports et le positionnement, il y a vraiment un potentiel énorme que l'on peut libérer. La double caisse, monsieur le directeur, ça fait deux questions sur ce sujet. Et vous l'éludez, vous répondez partiellement. C'est un élément extrêmement important dans les charges. Alors, la double caisse, ce point, jusqu'à présent, n'a pas eu d'effet sur notre activité. Moi, je suis là depuis plusieurs mois. Et en tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas eu d'impact. Ce n'est pas quelque chose que nous ignorons et que nous laissons de côté. Bien sûr que non, mais à ce jour, ça n'a pas véritablement impacté nos décisions. Oui, sur ce sujet de double caisse, il est bien évident que ça nous est imposé. Ce n'est pas notre choix. Mais comme le disait d'une manière très précise Benjamin Smith, un, aujourd'hui, ça ne nous impacte pas. Mais il est clair que ça nous renforce encore plus sur, dans l'hypothèse d'une privatisation, pour qu'il y ait une instance de régulation très forte, indépendante, de manière à ce que l'avenir des compagnies aériennes, parce que c'est Air France, bien sûr, qui nous préoccupe, mais c'est globalement la problématique des compagnies aériennes et du développement du hub de Charles de Gaulle, dont on voit tout l'intérêt que ça peut présenter, et notamment pour nous et pour le pays, parce que le développement du hub, évidemment, de Charles de Gaulle notamment, c'est l'arrivée des étrangers, c'est l'arrivée du tourisme, donc c'est du développement économique. Donc, la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous insistons près de vous sur l'importance de ces assises du transport aérien et des différents sujets qui sont autour des taxes, et notamment des taxes aéroportuaires, nous pensons qu'à défaut de pouvoir revenir sur des sujets comme la double caisse, qui, une fois de plus, ça nous est imposé aujourd'hui, il est clair que notre compétitivité, elle passe aussi par la diminution, tout simplement, des différentes taxes et des cotisations sociales et du plafonnement, etc. Donc, on a un environnement qui, aujourd'hui, nous est défavorable, indépendamment de cette décision qui a été prise. Merci. Je salue l'arrivée de notre collègue Vincent Capocanelas, qui siège à la Commission des finances, comme vous le savez, et qui y suit les questions aériennes. Et vous faisiez référence tout à l'heure à l'amendement qu'il a réussi à faire adopter dans le cadre de la loi de finances et qui a été utile pour votre entreprise. Je ne veux pas prolonger le débat sur ce sujet, parce qu'il y a plein de questions, mais on a quand même le sentiment que les rapports sont toujours un petit peu compliqués, pour ne pas dire un petit peu tendus, entre Air France et Aéroports de Paris. J'imagine que vous avez, bien sûr, identifié cela. Et est-ce que, pour vous, c'est quelque chose d'important, voire de prioritaire, d'essayer de remettre un peu de fluidité, un peu de liant, un peu d'huile dans les rouages, dans la relation entre Air France et Aéroports de Paris ? Parce que nous, au Parlement, on est évidemment attachés à ce qu'il y ait de bonnes relations entre ces deux entités, ce qui nous paraît tout à fait essentiel. Juste pour ajouter un mot pour M. Jacquin. Oui, M. Jacquin. Alors, j'avais mal compris votre question, donc désolé, je n'avais pas compris la question. Je comprends la majeure partie de ce qui est dit ici en français, mais il y a des détails qui m'échappent. Donc, je n'avais pas complètement compris votre question, donc mes excuses, bon, je... C'est en forgeant qu'on devient forgeron, je pratique énormément. Pour répondre à votre question, M. le Président, il est clair que Benjamin Smith et moi-même, nous nous attachons beaucoup à ces discussions avec Aéroports de Paris, parce qu'il est clair que nos intérêts sont liés. Et donc, la bonne compréhension entre les uns et les autres et les intérêts respectifs, c'est majeur. Et donc, je crois que tout à l'heure, Benjamin Smith disait que, bien évidemment, le développement d'Air France-KLM passe par une plus grande, une meilleure compréhension et une meilleure écoute des intérêts réciproques de l'ensemble des acteurs, que ce soit ADP, que ce soit l'État français, que ce soit nous-mêmes, qui devons évidemment porter attention aux différents intérêts en place. Certes, nous pouvons avoir des divergences conjoncturelles, dirais-je, mais d'une manière structurelle, ça ne devrait pas exister dans la mesure où la bonne santé économique, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, aussi bien de la compagnie que de l'aéroport, que du pays, devrait passer par un alignement et une bonne entente sur ces sujets-là. Donc, nous allons véritablement nous y employer. Et s'il y a eu des malentendus dans le passé ou une mauvaise compréhension, je pense que si on a un objectif aujourd'hui, surtout face à un enjeu qui pourrait être celui de la privatisation d'ADP, il est clair que nous ferons tous les efforts nécessaires sur ces sujets. Et bien évidemment, l'attention de la représentation nationale ici est évidemment majeure. Très bien. C'est vrai qu'on est parfois gêné de se trouver un peu pris entre deux feux quand on évoque des sujets, des sujets qui sont des sujets qui concernent tous les usagers. Quand on souligne, par exemple, qu'il y a un temps d'attente qui est parfois insupportable pour les valises, quand on exprime qu'on ne comprend pas qu'un avion arrêté, on ne puisse pas descendre parce que la passerelle est arrivée. Sur des choses comme ça, chaque fois qu'on interroge Air France ou ADP, il y a systématiquement un renvoi de responsabilité vers l'autre. Ah ben non, les bagages, ce n'est pas nous, c'est eux. Ah ben non, la passerelle, ce n'est pas nous, c'est eux. Voilà. Donc, si vous pouviez mettre un peu de liant, ce serait formidable. Monsieur Marchand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le...